bonjour c'est momma alors fiche technique de jour de la fontaine poète français qui a bien entendu fait les fables de la fontaine alors ce poète français est du 17e siècle chose importante à savoir vous retenez 17e siècle il est né le 7 ou 8 juillet 1621 ça c'est pas très grave entre le 7 et le 8 selon certains recueils on hésite et il est décédé le 13 avril 1684 ok ça c'est assez facile dans la fiche technique alors pour l'histoire de jean de la fontaine en fait il vient d'un milieu bourgeois mais provincial d'accord ça c'est une chose alors en fait il adapte il a comment il a voulu aussi comme comme certains auteurs se lancer dans des études ecclésiastiques dont pour devenir prêtre mais il abandonné et il a fait du droit et puis voilà etc etc ça s'est passé toujours sans problème alors ce qui est important c'est que jean de la fontaine a toujours eu besoin il faut le dire de mécènes ou de protecteurs d'accord c'est eux qui l'ont aidé à écrire donc il était toujours en fait un petit peu coincé pourquoi parce qu'il devait répondre à certaines exigences par exemple de la cour ok alors il a été protégé par nicolas fouquet qui lui était le ministre des finances du roi louis 14 le roi soleil ok et en fait quand il a il a fait des malversations financières et à ce moment là louis 14 l'a expulsé la résine était plus ministre des finances et le roi louis 14 chose curieuse et amusant a demandé à d'artagnan donc un des mousquetaires de le léger t et de le mettre hors de la d'accord le problème pour jean de la fontaine c'est qu'il était protégé par fouquet donc il a dû se trouver d'autres d'autres vaisselle d'autres protèges protecteurs pour qu'ils puissent écrire donc ça c'est quand même important à savoir d'accord il a toujours été un peu dépendant alors physiquement il n'était pas bon il avait un grand nez il avait des yeux globuleux c'est disons que physiquement il ne représentait pas la beauté la beauté du dessin d'accord c'est important aussi c'est important pourquoi parce qu'il a comme travail sur les animaux alors c'est un moraliste pas moralisateur moraliste d'accord c'est à dire qu'on écrit une histoire qui a une morale on en déduit quelque chose il est dramaturge puisqu'il a fait des pièces de théâtre et libertiste liberti c'est à dire qu'il a écrit des livrets d'accord toutes ces informations c'est bien quand vous noterez à vous savez avec un petit schéma comme ça c'est très simple très sain d effectivement ce n'est pas écrit ligne à la ligne mais si vous m'écoutez ça va s'enregistrer toute seule donc quand vous serez sur votre feuille ça va aller tout seul c'est une histoire alors ses oeuvres le songe des veaux qui a été fait en vers et en prose les amours de psyché qui était un conte philosophique et les fables de la fontaine d'accord alors donc ça les autres vous en avez trois c'est pas très compliqué à obtenir alors pour les femmes de la fontaine il y en a mais on a fait 240 hockey 240 et elles ont été divisées en trois la première c'est de 1 à 6 vous retenez le chiffre 6 1668 le 7 à 11 1678 donc vous mettez un en plus c'est un peu mathématiques et enfin le troisième c'est le livret 12 en 1694 6 1694 c'est ça c'est surtout pour le bac 2020 cette période si qu'on va analyser d'accord ok alors que fait-il gens de la fontaine en fait il travaille surtout sur les animaux les animaux et la nature et l'ident chez les animaux il ya une hiérarchie d'accord il ya toujours une hiérarchie dans des lieux plus qu'il y en a un qui mange l'autre et l'autre qui mange l'autre etc alors en fait comme jean de la fontaine a beaucoup travaillé à la cour du roi il a dû observer la hiérarchie entre le roi et tous les courtisans du roi et c'était une époque où les courtisans utilisaient des stratagèmes pour être au plus près du roi d'accord de ce fait là au lieu de faire opposition directement à la royauté puisqu'en plus il avait été évincé d'une certaine manière à cause de fouquet il va traduire ça avec les animaux c'est à dire qu'il va donner les caractéristiques humaines aux animaux c'est et la plupart du temps le lion c'est un animal chez lui qui a beaucoup d'importance dans ses pâles le loup aussi et le renard également ok tout à l'heure j'ai capi un petit peu maineur pour compléter donc en fait le lion c'est le roi c'est dire on peut dire le roi lui 14 mai le lion est aussi victime et on le voit dans les fables pourquoi parce que avoir du pouvoir à un moment donné comme vous avez tous les courtisans qui 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 s'acharne comme dans la femme d'ailleurs le lion le loup et le renard on voit bien que les autres animaux se rapprochent du roi avec finesse et en fait le lion qui a un pouvoir est entre autres victime de son pouvoir d'accord donc il dit il fait toujours des balances entre le bon et le mauvais ce qu'on a de plus on peut l'avoir en moins ce qu'on a de moins si on est quelque un petit animal touché tif on n'a pas peur donc on ne fait pas garde à cela à ce qu'il peut provoquer donc il joue avec ça d'accord alors le loup lui mais il est très très féroce il est fort il mange et pourtant il a d'autres d'autres caractéristiques de de plus de plus monas et le renard lui bien entendu les perfides comme on le voit d'ailleurs dans la fable dans la fable du lion du loup et du renard on va l'analysé cette fable mais là je vous fais du en gros alors chose très importante en fait jean de la fontaine n'est pas le premier à avoir parlé des animaux de la nature et c'est alors qu'il a pris c'est comment on appelle ça ses inspirations des hommes qui était un fabuliste grec très important dans votre écriture là donc retenez et aux films fabulistes prêt fèdre fabuliste latin et aussi il a pris ses ses idées aussi dans le dans le lorient avec l'un des loupes et et l'iran et j'ai trouvé un livre que je vous montre d'ailleurs qui est très intéressant pour certains élèves je ne sais pas si on voit voilà ok et ça s'appelle le livre de cali là et de d'imna ok alors c'est un très vieux livre qui en fait est un recueil très ancien qui a été réadapté mais avec plus de 814 fables issus des issus je veux dire non créer avec des animaux voyez la colombe au collier le procès il ya le lion et le boeuf voyez il ya plein de fables là dedans c'est très intéressant je vous le remonte voilà et ça c'est réellement un livre d'origine orientale hockey important à savoir donc parfois on n'est pas toujours on n'est pas toujours créateur de ce qu'on fait c'est de tout temps s'inspire de quelque chose et il s'est surtout inspiré de la délory de l'île de l'iran ce qu'il a d'ailleurs lors de son deuxième livre avoué et écrit d'accord alors enfin il utilise des verres libres et réguliers d'accord pourquoi parce que ça donne une rythmique et du ton la narration est souple le dialogue direct souvent d'ailleurs c'est les animaux qui se et qui font des dialogues mais directe détail du décor il est très précis dans les détails du décor alors la morale implicite et explicite j'oublie dit et il utilise le réalisme poétique alors je regarde mes notes est ce que je vais encore vous dire quelque chose oui alors ce qui est très important en fait dans son dans surtout dans le 2 dans la deuxième partie il fait en fait une critique sociale critique sociale et j'ai noté masqué et travers des et des pas dans masquer à travers les animaux l'utilité l'utilisation de la flatterie et de l'ambition donc il fait quand même une critique sociale là dessus voilà le roi les courtisans qu'est ce que qu'est ce qu'ils doivent faire pour arriver à ou s'approcher du roi dont du pouvoir est encore une chose essentielle il faut se dire c'est que jean de la fontaine a observé qu'en fait qu'il y ait une certaine comment je veux dire fatalité dans la vie et donc il amène quand même les le lecteur à ce niveau il ya la fatalité d'ailleurs il en met il en met de l'humour de la critique mais de l'humour il ya de la fatalité le roi et le roi le serviteur et le serviteur chacun sa position la balance le haut le bas etc et c'est comme ça et on traduit ça par une sorte de poésie une sorte de fable qui adoucit adoucit en fait le destin des hommes par et grave à la nature aux animaux voilà c'est aussi simple que ça au boulot